Chers amis, chers collègues, chers partenaires, chers jeunes, c'est toujours un plaisir pour moi de venir assister à ce type d'activité dans la mesure où nous avons tous, je pense, un dénominateur commun qui constitue la priorité des priorités pour un pays comme Al-Gascar, qui est d'abord un pays avec une jeunesse, avec une jeunesse pleine de talents. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, je vais continuer. Et surtout, avec cette jeunesse dynamique qui se trouve au centre à la fois des enjeux multiples, mais aussi des défis auxquels tout pays comme Al-Gascar reste engagé. Il était évident que ma place aujourd'hui est ici. Lorsque le M. le représentant résident m'a sollicité pour venir, moi je lui ai dit immédiatement oui. Pourquoi ? Parce que la jeunesse et la formation des jeunes restent un défi majeur à affronter tous les jours. Et que je me réjouis et je rejoins ma voix à nous tous présents dans cette salle aujourd'hui pour féliciter ce jeune leader qui constitue un vivier important pour le développement de Madrasca et surtout pour l'avenir de Madrasca. Vous êtes déjà un leader. Vous êtes issu de différents horizons, comme on a dit tout à l'heure. Vous êtes issu à la fois du secteur public, du secteur privé, des syndicats, d'associés civils, des partis politiques. Et j'espère qu'à travers la formation que vous a été donnée, vous allez retenir l'essentiel sur le rôle de changement, le rôle de transformation, le rôle de mutation que vous avez à jouer pour à la fois votre environnement, votre lieu de travail, et aussi votre pays, qui est le nôtre. Pour moi, le sens du leadership se résume sur trois choses. La première chose, c'est qu'être leader, c'est d'être capable d'influer. D'abord, d'apporter votre influence sur des choix, sur des actions à prioriser, sur des changements à engendrer. Cette influence repose à la fois sur votre capacité personnelle, mais aussi sur votre formation, votre background, comme il a été dit. Et j'espère qu'à travers la formation que vous avez, et surtout aujourd'hui, avec l'avenir que vous allez tracer par vous-même, vous allez être capable d'influencer. Le second aspect du leadership, pour moi, c'est d'être capable de chercher des résultats, de trouver des résultats, de faire des résultats. Beaucoup pensent qu'on est leader, mais on reste dans l'influence, des fois même dans la manipulation. Et travailler, travailler beaucoup, avec ardeur, avec abnégation, pouvoir apporter votre contribution, là où vous êtes, dans cette perspective à la fois de changement, de mutation, de transformation, reste un enjeu important pour vous-même, mais aussi pour que vous soyez compris, comme un contributeur de ce changement. travaillez, travaillez et travaillez. Sans travail, je pense que vos capacités individuelles, vos capacités personnelles, trouveraient des limites assez rapidement. Le troisième aspect du leadership, pour moi, c'est d'être capable d'organiser, de communiquer. Souvent, on pourrait influencer, on pourrait travailler, mais on s'organise mal et on communique mal. Et les résultats ne sont pas connus. Et je pense que si vous êtes capable à la fois d'influencer, de travailler, et surtout de communiquer, vous serez capable d'avoir approuvé des résultats qui permettent ce changement, qui permettent, comme je l'avais dit tantôt, cette transformation. Les chantiers sont vastes pour Madagascar, vous le savez. Nous avons besoin ensemble d'unir nos forces, nos différences, notre diversité pour mener ce changement, pour mener cette mutation, pour mener cette transformation. Et le pays compte sur vous. Il y a de l'espace pour tous. Et j'espère que, à travers cette formation, vous ne serez pas tout simplement théoriquement de jeunes leaders, mais réellement de jeunes leaders. Et je tiens à remercier particulièrement l'AFES pour cette contribution dans la formation de nos jeunes. Nous sommes à la 8e promotion. J'espère que c'est simplement un chemin encore à parcourir. Et mon vœu, c'est que cette formation puisse être encore davantage renforcée et ce que nos jeunes leaders puissent devenir réellement, aujourd'hui, dès aujourd'hui et demain, de vrais responsables, de vrais dirigeants de ce pays. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements